Mais est-ce que certaines expressions de l'avis du mouvement social m'inquiètent ? La réponse est oui, de différentes manières. Les événements qui se sont produits en Guadeloupe en particulier, à certains égards aussi en Martinique, ça n'aide pas l'économie locale ? Or je vous le dis, ma conviction intime, c'était déjà ma conviction avant d'être président de la FEDOM, c'est qu'il n'y a pas d'avenir pour les Outre-mer sans développement des entreprises. Donc en vérité, ces mouvements ne font pas avancer, ils font reculer. Deuxième inquiétude, qui est, s'il s'agit, toujours dans le domaine économique, mais de manière plus directe, d'attirer des touristes pour la prochaine saison touristique, en se disant, voilà, c'est une belle destination. Par ailleurs, on est en France, avec une certaine sécurité sanitaire. Tout ce qu'on a entendu, tout ce qui a été débattu, ne fait pas vraiment la promotion des Outre-mer. Troisième point, moi je suis un citoyen très attaché à cette cohésion des Outre-mer et de la République, et des Outre-mer dans la République. Mais je ne suis pas inconscient de ce qu'un somme de nos concitoyens ont une relation beaucoup plus distante avec les Outre-mer. Et il faut faire gaffe à ça, parce que je pense que c'est l'intérêt de la France, c'est l'intérêt des Outre-mer, l'intérêt des Outre-mer dans la France, l'intérêt de la France avec les Outre-mer, de faire en sorte que nous vivions ensemble, et cette vie ensemble, elle passe par le développement des entreprises. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.